En première mi-temps, il y avait quelques ballons chauds, mais je pense que le match est une mi-temps chacun. La différence c'est que pendant votre mi-temps vous avez marqué ce qu'eux ont oublié de faire. C'est ça, je pense qu'on peut dire qu'on a mis nos occasions au fond, on a été réalistes à ce niveau-là. Par rapport à eux, tu sais qu'en général le train ne pas ce qu'une fois. Tu sentais bien qu'il s'était créé pas mal d'occasions, qu'il fallait qu'on resserre un peu les boulons derrière le deuxième team. Parce que comme on en parlait en première mi-temps, ce n'était pas une petite tempête mais c'était presque un ouragan. Il faut dire que ça se résume comme ça chacun en mi-temps, ils ont vachement dominé en première mi-temps. Deuxième mi-temps, je ne veux pas dire qu'on les a dominés, mais c'est nous qui nous créons les plus belles occasions. Justement, qu'est-ce qu'il se passe ? À la mi-temps, qu'est-ce qu'il se passe quand on est dominé comme ça ? L'onglier, c'était une des plus mauvaises périodes. Oui, on se dit de toute manière en montant sur le terrain qu'il faut faire mieux, que ça ne saurait pas être pire. Donc qu'on a de la chance d'avoir le zéro derrière à la mi-temps. Donc la chance d'avoir un beau gardien ? C'est ça qu'il voulait dire ? C'est toi qui dit, je ne sais pas. Et donc, voilà, resserrer un peu le marquage, reprendre un peu la maîtrise du jeu. Parce qu'en première mi-temps, on était vraiment acculés, on ne posait pas les ballons. Même les simples passes, je veux dire, à 5 mètres, on avait du mal. Je pense qu'on était un peu crispés. Un peu nerveux, à l'image du dernier. Oui, c'est vrai qu'il y avait un peu de tension. Est-ce que c'est le fait de pouvoir écarter un concurrent aujourd'hui ? Parce que c'est ce qui s'est passé maintenant. Mais c'est vrai qu'on les met à 10 points. C'est terminé, je ne sais pas, la saison 1. Mais vous avez quand même fait une belle série ici. Oui, je préfère avoir 10 points d'avance que ne plus qu'avoir 4 points d'avance. A contrario, si vous perdez aujourd'hui et que Champlon gagne, si vous aviez perdu aujourd'hui… Il a perdu au match nul. Et que Champlon gagne. Il est passé devant. C'est vrai que Champlon, on n'en parle pas beaucoup. C'est déjà la chance du champion ? C'est déjà la chance du champion ? Non, la saison est encore longue. On n'a pas encore fini le premier tour. On va prendre match après match, comme on l'a fait jusqu'à présent. Champion de l'automne, comme vous. Quelle récompense !